Bonsoir à tous, nous sommes samedi 21 octobre. Merci de nous rejoindre sur Téléchat. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Vous le saviez certainement, vous aviez certainement suivi dans nos éditions antérieures que le Premier ministre Paimi Padake Albert a installé les membres du comité de pilotage de l'audit des diplômes du personnel civil de l'État sur la période de 1996 à 2016, une opération qui vise à traquer les agents irréguliers pour donner du souffle à notre administration publique asphyxiée. La décision a inspiré Maral et Joséphine. Voici son commentaire. En installant officiellement le comité de pilotage du processus d'audit des diplômes du personnel civil de l'État, le chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, entend ainsi résoudre le problème de la masse salariale qui dépasse largement les attentes. La réalisation de cette opération fait suite à la promesse faite lors de la présentation devant l'Assemblée nationale de son programme politique. Au terme de cette cérémonie d'installation, le chef du gouvernement a été clair et sincère quant aux objectifs recherchés à travers cet audit. Loin d'être pessimiste, Paimi Padake Albert s'est apaisanté sur la mission combien noble et salvatrice que les membres du comité de pilotage qu'il dirige personnellement doivent remplir en vue d'atteindre les résultats attendus. Pour le chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, le déclenchement de cet audit, le choix du cabinet international dénommé CIG Afrique et surtout l'enveloppe d'un montant de 320 millions de nos francs pour finaliser ce travail traduisent l'engagement du président de la République de voir l'administration publique tchadienne compétente et efficace. Le Premier ministre a ajouté que cette décision prise dans cette période de crise économique va permettre aux plus hautes autorités non seulement de démasquer les faux diplômes, mais aussi offrir aux jeunes des opportunités d'emploi. Paimi Padake Albert a demandé aux membres du comité de collaborer pour permettre à chaque acteur de jouer pleinement sa partition. Le Premier ministre de qualifier cette opération des défis qui doivent absolument être relevés afin de soigner l'image de l'administration publique. Le chef du gouvernement a indiqué que sont uniquement concernés par la vérification des diplômes les fonctionnaires et les contractuels qui sont récrutés à la fonction publique à partir de 1996 à 2016. L'opération en question va durer six mois.